Salut mes petits aminches, bienvenue dans ce nouveau numéro d'ActuManga. Le cosplay ne serait peut-être pas seulement ludique ? Réponse avec le manga For Life. On trépine d'envie de découvrir les principales sorties manga du moment. On est pris de vertige face au combat aérien de Masque. Et on craque littéralement pour le film Oko et les fantômes réalisé par Kitaro Kosaka que nous avons eu le plaisir de rencontrer. ActuManga, c'est parti, c'est tout de suite et c'est tant mieux ! Oko et les fantômes est l'anime à ne pas louper. Adapté d'un roman populaire pour les enfants, ce film raconte l'histoire d'Oko, une jeune fille pleine de vie tenant l'auberge familiale où de jeunes fantômes y vivent. C'est avec eux et son entourage qu'Oko grandira et s'épanouira. Un film haut en couleur que nous dépeint son réalisateur Kitaro Kosaka. C'est un de mes amis du métier qui m'a demandé de faire quelques illustrations sur la base de l'oeuvre originale du roman. Je lui ai présenté et je pensais qu'il n'y allait pas avoir de suite. Puis il est revenu vers moi un an après environ en me demandant de réaliser quelque chose en me basant sur les dessins que j'avais fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai accepté sa proposition. Il faut savoir que c'est une oeuvre qui ne s'adresse pas uniquement aux enfants, mais principalement quand même. Je ne voulais pas non plus que ce soit trop réaliste. Je voulais plein de couleurs vives dans le film. C'est pour ça que j'ai fait ce choix de colorisation. Et pour les personnages, il faut savoir que dans le roman original, il y avait déjà des illustrations qui étaient intégrées dans l'oeuvre. Donc les lecteurs avaient une certaine image des personnages que je n'ai pas voulu briser. J'ai ainsi continué dans cette voie pour ne pas trahir l'attente des lecteurs. Malgré les couleurs et une histoire mignonne, Oko et les fantômes traitent aussi du difficile sujet de la mort à laquelle la jeune Oko est confrontée. Même si elle sait que ses parents sont morts, pour elle, ils vivent encore quelque part. Donc elle n'a pas vraiment fait son deuil. C'est peut-être la raison pour laquelle elle ne pleure pas. Sur ce point, j'ai apporté quelques modifications par rapport à l'oeuvre. Pour moi, la mort fait aussi partie de la vie. On a peut-être tendance à l'oublier, mais on peut être affecté par la mort de nos grands-parents, alors qu'on ne les fréquentait pas forcément au quotidien. Pour moi, parler de la vie et de la mort est donc assez évident. Et c'est quelque chose d'important qui doit être traité facilement. Ce film, témoin d'une époque en matière de réalisation, montre que l'animation japonaise dépasse les frontières. A la base destinée au public japonais, il a été sélectionné au Festival international du film d'animation d'Annecy à la grande surprise de son réalisateur. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est une oeuvre que j'ai réalisée avec le désir de plaire aux lecteurs, mais aussi aux fans du roman, qui sont très nombreux au Japon. Donc déjà que ça touche un large public au Japon, ça m'a surpris, mais que ça séduise à l'étranger, c'était encore plus inattendu pour moi. C'est aussi une période particulière pour l'animation japonaise, dans la mesure où ceux qui ont participé à son âge d'or, tels que M. Takahata, disparaissent les uns après les autres. Ils prennent de l'âge, ils arrêtent de travailler. C'est notre génération à nous, celle des cinquantenaires, soixantenaires, qui se retrouvent aux manettes. Et on doit faire des films aussi bons que nos prédécesseurs, tout en essayant de transmettre nos connaissances aux jeunes qui arrivent dans le métier. Donc ça, ce n'est vraiment pas évident. En plus, il y a beaucoup de travail, et il n'y a pas assez de monde, et pas assez d'animateurs de qualité. On est dans une période où l'équilibre à maintenir est vraiment difficile. Bien qu'il ait travaillé dans diverses productions d'animation, Oko et les Fantômes est la première réalisation de Kitaro Kosaka, c'est donc une nouvelle page qui se tourne pour lui. Pour l'instant, c'est une feuille blanche que j'ai en tête. Je n'ai pas de nouveau projet, mais on est selon moi dans une époque en perpétuel mouvement, limite chaotique parfois, et je me pose souvent la question, quelle œuvre faudrait-il produire ensuite pour correspondre à notre époque ? On verra. Oko et les Fantômes traitent de sujets difficiles avec une grande innocence et une joie de vivre à toute épreuve. Un animé rafraîchissant dans la veine des grands films jeunesse de Ghibli. C'est un film intergénérationnel qui plaira aux petits et aux grands. L'auteur de Belzebub sévit de nouveau pour notre plus grand plaisir avec le manga Hungry Marie. Le jeune Taïga se retrouve piégé dans le corps de la fille de Marie-Antoinette, suite à un rituel mené mais raté par sa jolie voisine dont il est amoureux. Une histoire complètement farfelue. Ne cherchez pas, Hungry Marie est un manga totalement barré. C'est édité chez Kazé. Être cosplayer, ce n'est pas si anodin. Demandez aux héros de For Life. Alors déguisés en leur personnage préféré au moment de leur accident de la route, ils se réveillent à l'hôpital avec les pouvoirs de leur propre cosplay. Un truc de dingue ! Surtout que des monstres apparaissent et les pourchassent. For Life est un titre assez étonnant d'ores et déjà disponible chez Glena. Dragon Ball revient dans une nouvelle édition proposée chez Hachette. Le shonen Radiant se poursuit avec succès chez Ankama avec ce dixième tome. Autre shonen du moment, One Punch Man, continue avec le tome 12 chez Kurokawa. Toujours chez Kurokawa, l'auteur de One Punch Man à l'honneur avec le tome 7 de Mob Psycho 100. Les héros de la galaxie poursuivent leur voyage avec le tome 2 de nouveau chez Kurokawa. Yaho, voici la fille du temple au chat chez Soleil Manga. Du sang, des larmes et des pixels, c'est ce que nous promet l'éditeur Manabooks. Et comme le chantait l'un des génériques de Goldorak en 82, l'aventure continue dans ce très beau livre. Le météore est dans l'hydroglisseur. Il faut absolument l'arrêter. Au milieu des années 80, l'industrie du jouet démarchait régulièrement les producteurs de programmes pour enfants pour financer des dessins animés dans lesquels leurs jouets étaient valorisés dans des histoires fantastiques. La série d'animation Masque, développée par Jean Chalopin, en est un parfait exemple. Et ce fut une réussite à l'époque petit extrait. Maïem, je sens que tu vas recevoir un petit pruneau. Touché! Tu me le paieras cher, Masque. C'est raté. L'hydroglisseur est ton boutique. Actu Manga, c'est terminé, mais pas pour très longtemps. On se retrouve très vite, les amis. C'est raté. C'est raté. C'est raté.